Est-ce que je serai heureux sur cette terre seulement lorsque je foulera mes pieds dans une voie de nuit ? Est-ce que je serai seulement heureux sur cette terre lorsque j'aurai une vie sexuelle dépravée ? Est-ce que je serai heureux sur cette terre seulement si je vais goûter à l'alcool, en me buvant, en m'enivrant tout le jour ? Non, ce n'est pas ça qui rend l'homme heureux sur terre. Ce qui rend l'homme heureux sur terre, c'est une seule chose, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ, c'est la seule chose qui rend l'homme heureux sur terre. Alléluia, nous avons un Dieu magnifique, un Dieu qui est grand, qui est au-dessus de toute chose, un Dieu qui n'échange jamais, un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Christ est notre roi et il est vivant pour des siècles, des siècles et des générations en générations. Je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est une parole de l'apôtre Paul, Paul de la Bible. Amen. Oui, parce que des fois quand on parle, et surtout si c'est moi, on risque d'ajouter Paul Mukendi. Non, c'est Paul de la Bible. Je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Le Paul de la Bible. C'est dans le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 16 à 17. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ parce que c'est une puissance pour quiconque croit. Alors le verset 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà pourquoi nous sommes capables de dire qu'il est impossible à une personne juste qui parle ou qui croit à la science de concevoir que le monde a été créé par la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la foi que nous croyons à l'existence de la vie. Tant qu'on n'a pas la foi, il sera impossible de comprendre l'existence même de la vie. C'est pourquoi on explique plusieurs théories, on explique plusieurs choses. Je suis désolé, il n'y a pas une autre théorie. La seule théorie de l'existence de la vie, c'est dans Genève, chapitre 1er, où il est écrit, puis Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Tout commence avec Dieu. On dit au commencement, Dieu. Et je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, parce que l'évangile me dit au commencement, Dieu. Alors donc, toute chose dans la vie de l'homme, c'est d'abord Dieu. Oh, j'ai besoin de souligner cela dans la vie d'une personne. En toute chose dans ta vie, que Dieu soit d'abord le premier. Que Dieu soit d'abord le premier. Que Dieu soit d'abord le premier. Avant de nous coucher, avant de profiter de notre repos, nous ne commençons d'abord pas à prier, parce qu'au commencement, Dieu. Lorsque nous nous lévons le matin, nous prions parce qu'au commencement, Dieu. Avant de prendre notre repas, nous bénissons d'abord le repas, parce qu'au commencement, Dieu. Avant d'entrer dans le mariage, nous sommes d'abord en train de chercher la bénédiction, parce qu'au commencement, Dieu. Donc tout ce que nous faisons, c'est d'abord Dieu le premier. C'est lui qui commence en Dieu et chou. Que le Seigneur soit le premier dans ta vie. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le Seigneur soit le premier dans ta vie. Quand je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance des dieux. C'est une puissance. Donc je n'ai pas honte de ce message. Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est une puissance. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, quand ils parlent, il y a même des gens qui insultent l'œuvre du Saint-Esprit, qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Quand ils voient un serviteur de Dieu ayant du succès, un serviteur de Dieu ayant de la réussite, ils vont attribuer cela à l'œuvre de la formationnerie, à la magie, ou à l'occultisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Dieu, lui, ne peut pas faire de grandes choses? Ceux-là qui peuvent faire de grandes choses, c'est seulement les francs-maçons? C'est seulement des occultistes? Ils sont petits. Alléluia! Il y a des choses, seul le pouvoir des dieux peut le faire. N'attribuez pas la gloire des dieux aux idoles, la gloire du Seigneur. Ne donnez pas cette gloire-là au monde. Ne donnez pas la gloire des dieux aux hommes. Le Seigneur fait des grandes choses, parce que l'évangile, c'est une puissance des dieux. L'évangile ne détient pas la puissance, mais l'évangile est la puissance des dieux elle-même. Alors, laisse-moi te dire ce matin que tu dois être un phénomène dans ce monde parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir la puissance des dieux entre tes mains et demeurer la personne ordinaire. Je vais révolter la vie de quelqu'un ce matin que ta vie doit changer, ton histoire doit changer, doit changer, doit changer. Ce sont les sorciers qui doivent fouiller devant toi et toi, tu ne dois pas fouiller devant eux. Tu dois les terrasser au nom de Jésus-Christ parce que toi, tu as la puissance des dieux et la justice des dieux a été révélée à travers l'évangile. Samba dit mon temps ce matin. Dieu est vivant, il est vivant. Alors, si tu es en affaire, si tu es dans ta vie, si tu es aux études, quel que soit le domaine dans lequel tu es en train d'opérer, je suis en train de déclarer maintenant et je suis en train de relâcher que tu ne dois que prospérer. Tu es condamné à prospérer, à aller de l'avant parce que l'évangile, c'est la vérité, c'est la puissance des dieux. Et je veux parler ce matin à quiconque est malade que si tu approches devant le Seigneur au nom de Jésus-Christ qui est mort sur le bois du calvaire, au bien-aimé qui a été frappé, qui a été blessé à cause de nos péchés, il est écrit dans ses maîtrisures, nous avons été guéris. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'a pas honte de cet évangile, il n'a pas honte. Pourquoi ? Parce que c'est une puissance des dieux. C'est la puissance des dieux. Je n'ai pas honte, il parle aux Romains. Rome est la grande puissance. A Rome, des grands savants, des érudits, des hommes intelligents étaient à Rome, orgueilleux. Ils sentaient que leur société était déjà élevée. C'est l'époque des ingénieurs, de ceux-ci. Et ils ont découvert beaucoup de choses. Ils ont commencé à construire des routes. des mathématiciens étaient là. Alors tu viens nous parler de qui ? De Jésus. Alors les chrétiens de Rome avaient honte de parler de Jésus-Christ. Ils avaient honte de parler aux Romains de l'évangile. Vous savez qu'il y a des moments où lorsque tu veux parler de l'évangile, tu as comme l'impression que ton évangile n'est pas au niveau de ta société. On avait comme l'impression que la société était déjà élevée et que l'évangile était en bas. C'est comme aujourd'hui on nous présente beaucoup de choses. Soit disant que la société a déjà évolué. Les choses sont déjà allées très loin. Mais cependant, on a du mal maintenant à arriver avec la parole de Dieu pour présenter aux hommes parce qu'on estime que la société est déjà là et que l'évangile est en bas. Alors les chrétiens de Rome avaient honte d'aller présenter ce message, cet évangile-là dans une société où le péché avait même atteint son paroxysme. Vous voulez dire à quelqu'un tu ne feras pas ceci pendant que les choses contre nature se commettaient déjà à Rome et qu'on était en train de lever, de faire n'importe quoi. Mais comment arriver avec l'évangile ? Alors les chrétiens commencent à se cacher avec leur message et c'est là que l'apôtre Paul arrive avec sa lettre et il se présente devant les Romains et il leur dit ceci je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Si vous avez des savants, si vous avez connu Planton, vous avez connu Socrate, vous avez connu tous les autres, mais moi j'ai besoin de vous dire une chose que je parle, je vous présente celui qui est plus que Socrate, je vous présente celui qui parle et qui donne la vie. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est une puissance. Vos philosophes ont parlé et ils n'ont rien changé. Ils ont parlé et leur discours ne change pas l'homme. On peut juste dire waouh, ils sont intelligents mais le discours de Jésus-Christ change la vie de l'homme, brise l'emprise du péché sur l'homme, brise l'emprise du royaume et des démons sur l'homme. Est-ce que je peux parler à l'avis de quelqu'un ce matin ? Je peux passer toute ma vie en écoutant des philosophes de ces mondes. Ma vie ne changera pas pour autant. Si tu es dans des liens, tu resteras dans des liens. Si tu es possédé, tu demeureras possédé. Un seul message, un seul homme est capable de briser l'emprise du royaume et des démons sur l'homme. Un seul, un seul, c'est Jésus-Christ. Un seul message, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il se présente devant les Romains, il leur dit je n'ai pas honte. Waouh, 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 waouh. Paul fait mention d'un sentiment fort, la honte. La honte fait partie de l'être humain depuis la chute de l'homme dans les journées d'Éden. La Bible mention d'abord une chose, que l'homme et la femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Vous avez déjà lu ces versets, je pense. On va le lire ensemble dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 2, le verset 25. La Bible déclare l'homme et sa femme waouh, je pense qu'ils sont de retour en forme. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte. Ils étaient là. Ils se promenaient dans le jardin. Alors, la honte est venue lorsque l'homme a désobéi à Dieu. La Bible déclare toujours dans Genèse, chapitre 3, maintenant. On va commencer au verset premier. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Regardez d'abord comment est-ce qu'il parle à la femme, comme si Dieu, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a dit ne mange pas. Mais il veut parler à la femme comme si Dieu était un menteur, comme si Dieu il sait et il vous cache ça. Il sait et il ne fait pas ceci. Il n'y a rien que l'homme puisse découvrir que Dieu lui est caché et qu'il peut faire son bonheur. Amen. Non, faites ceci, vous découvrirez le plaisir de la vie ou ceci, cela. Non, si Dieu a dit ne mange pas, ne mange pas. Si Dieu dit ne touche pas, ne touche pas. Dieu seul connaît ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Nous sommes dans une génération où l'homme s'est autoproclamé lui-même Dieu pour lui-même. Alors, il y a la promotion des chemins des hommes où les hommes eux-mêmes veulent promouvoir leurs principes et leurs lois au détriment des principes de Dieu. Regardez. On n'a pas besoin d'abord de croire en Seigneur Jésus-Christ pour connaître la volonté de Dieu. La voie de la conscience est dans tout homme. Et Dieu a placé dans la vie de tout homme la voie de la conscience pour que l'homme puisse connaître la voie de Dieu. C'est naturel. Même celui qui ne connaît pas le Seigneur, sa conscience part. au-dedans de chaque homme on sait que tuer est mauvais. On n'a pas besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ pour savoir que tuer est mauvais. On sait que voler est mauvais. Prendre quelque chose de quelqu'un est mauvais. Il y a des choses qui s'apprennent l'Évangile pour t'ouvrir les yeux mais il y a certaines affaires déjà la voie de la conscience que tu sois chinois que tu sois canadien que tu sois américain que tu sois africain que tu sois je ne sais pas de quel pays tu le sais déjà à travers la voie de la conscience et lorsque maintenant on n'a pas le Saint-Esprit on n'a pas le pouvoir de résister à l'emprise du péché seul le Seigneur a la capacité de briser c'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ que nous crucifions la chair avec ce membre dans la croix je vais y arriver la femme vit le verset 6 que l'arbre était bon à manger agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et il prie de son fruit et en mangeant et l'en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea aussi d'abord la première chose c'est juste une parenthèse c'est pourquoi vous allez voir souvent quand on insiste sur le point pour dire que non celui qui a mangé en premier c'est la femme amen c'est la femme et c'est pourquoi elle est avancée sur certaines choses je vous dis vrai la femme est arrivée à la conscience avant l'homme elle a mangé en premier et c'est après qu'on a donné maintenant à l'homme et l'homme a mangé c'est pour cela si l'homme n'est pas trop intelligent n'est pas capable sur certaines choses il se fait malmener pourquoi ? parce qu'elle est arrivée à la conscience j'ouvrirai cette parenthèse prochainement parce que ça risque de me faire sortir de mon message les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrient alors elle a mangé il a constaté il y a des affaires que je ne savais pas je n'ai pas des vêtements elle dit à mon monsieur hé toi tu ne sais pas cette histoire ici il y a des choses dedans mangeons Adam il regarde le fruit et il y a la parole de Dieu vous savez que quand Dieu est arrivé dans le jardin Dieu n'a jamais posé la question à la femme Dieu a posé la question à l'homme pourquoi ? parce que c'était l'homme qui était gardien de ce jardin et c'était lui qui était le chef de la famille homme où es-tu ? et maintenant l'homme aime toujours trouver un coupable il accuse Dieu et il accuse la femme moi et toi on était bien tout ce jour-ci et puis toi tu m'as donné la femme c'est la femme que tu m'as donnée c'est toujours ça qui arrive quand tu réussis dans la vie c'est moi tu te tapes sur la poitrine mais quand tu échoues tu cherches un coupable je pense que mon professeur là il ne donne pas cours très bien je pense qu'il ne m'aime pas je pense qu'il y a ceci non non et tu dis les yeux de l'un et de l'autre s'ouvri ils connurent qu'ils étaient nus et en cousu de feu et de fuguier ils s'enfirent des ceintures ils ont compris qu'ils étaient nus or au verset 24 du chapitre 2 on vient de lire qu'ils étaient tous nus et n'en avaient point honte là ils ont compris qu'ils étaient nus allez ils se sont fabriqués maintenant des vêtements pour se couvrir alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourut les jardins vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin mais l'éternel Dieu appela l'homme et il dit où es-tu où es-tu il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché donc il a compris qu'il avait déjà désobéi à Dieu il a compris que quelque chose ne marchait pas et il est allé se cacher vous savez c'est pourquoi Dieu aime beaucoup l'homme l'homme n'a pas cherché la confrontation avec Dieu trouve-moi je suis là toi tu m'as caché non l'homme a eu peur il a eu peur il est allé se cacher il n'a pas voulu défier la divinité de Dieu sa sainteté mais il a eu peur mais tandis que Satan lui a dit je veux le remplacer je veux mettre mon trône au-dessus du trône de Dieu l'éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu tout dépend dans notre vie de la source de notre information vous savez qu'il y a des gens qui souffrent des complexes et ils savent beaucoup de choses dans leur vie pourquoi ? parce que la source était mauvaise qui t'a appris si Dieu est la source il y a certaines choses que nous pouvons encaisser très bien il y a des complexes que tu ne pourras jamais avoir il y a de l'argent que tu ne pourras jamais aller dépenser inutilement mais comme la source est mauvaise voilà pourquoi l'ennemi est en train d'opérer là-dessus Alléluia qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé de l'arbre je t'ai défendu de manger l'homme répondit la femme l'homme n'a jamais dit oui j'ai mangé non la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé est-ce que tu as mangé de l'arbre dont j'ai défendu dit seulement oui la femme que tu as mise donc tu es responsable de ce qui m'arrive parce que moi et toi on était seul mais toi tu m'as donné une femme tu l'as amené je ne sais d'où et l'éternel dit à la femme pourquoi tu as fait cela la femme répondit le serpent m'a séduit et j'en ai mangé la femme aussi dit c'est le serpent amen l'éternel dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie c'est pourquoi nous parvenons là-bas à comprendre d'abord très bien bien sûr que dans la parole du Seigneur de tous les animaux que le Seigneur a créé ils sont là le serpent il rampe sur son ventre mais quand on regarde très bien le serpent en question c'est le serpent ancien qui est Satan parce que le serpent que nous connaissons ne mange pas la poussière amen ouais il peut avaler des souris il peut avaler même toi un être humain un gros boire là-bas il va te prendre l'anaconda il t'avale mais on dit tu marcheras sur ton ventre tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie alors et il dit à l'homme tu es poussière tu retourneras à la poussière la poussière dont il est question c'est l'homme voilà pourquoi les démons doivent habiter dans l'homme pour se sentir bien voilà ta nourriture c'est pourquoi ils cherchent toujours à habiter là-bas être dans l'homme se nourrir de l'homme et ils sont là dedans et c'est pourquoi nous le chassons si nous le privons tu ne mangeras pas cet homme et je suis en train de parler maintenant que l'ennemi tout cela qui ont déjà orchestré et programmé ta mort et ta chute ils ne réussiront pas au nom de Jésus Christ hallelujah je mettrai une mission entre toi et la femme en ta postérité sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le tanon voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus Christ parce que dans tous les livres même de l'ancien testament Jésus Christ est le centre de tout déjà ici en Genèse on l'annonce donc la bonne nouvelle l'évangile c'est la bonne nouvelle une bonne nouvelle cette bonne nouvelle on te dit tout simplement que non ton maître va revenir malgré la souffrance sur terre il revient te chercher alors c'est une bonne nouvelle hallelujah déjà là l'homme est dans une situation chaotique compliquée et une bonne nouvelle tombe que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon et il dit à la femme je m'enterrai la souffrance de tes grossesses tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé des larves au sujet duquel je t'ai donné cet ordre tu ne mangeras point le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie oh je dis pendant ce temps aux hommes que tu dois travailler si tu es assis à côté de ton mari tu lui dis écoute est-ce que tu as écouté moi je porte mes enfants dans le ventre avec douleur mais toi aussi maintenant fais ta part je veux reprendre parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait deux poids deux mesures je reprends il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses tu enfanteras avec douleur est-ce qu'on ne voit pas on voit ça quand elle soit enceinte elle ne sait pas dormir de ce côté elle ne sait pas dormir comme ça elle va dormir comme ça elle ne sait pas manger ceci elle ne sait pas manger cela elle ne sait pas supporter ceci elle vit toutes sortes de complications donc elle fait et ça part tes désirs se porteront sur ton mari mais il dominera sur toi on commence au verset 17 il dit à l'homme puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi donc je ne te maudis pas mais le sol que tu devais cultiver quand tu le cultives toi tu ne devais même pas cultiver tu jettes ses mal à ses mains ça pousse maintenant tu dois le cultiver et puis c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie Alléluia il faut travailler tout celui qui n'est pas bosseur entre l'homme et la gloire il y a le travail si cette porte ne tourne pas j'ouvre l'autre si ça bloque je pousse encore parce qu'il est écrit c'est à force de peine il y a des blocages qui sont là qui sont difficiles tu peux leur rappeler aussi que Christ a pris notre malédiction pourquoi ? parce qu'en allant à la croix on lui a fait porter la couronne d'épines et cette couronne d'épines là c'est parce qu'on dit lorsque tu cultiveras le sol la Bible est en train de dire tu le cultiveras tout le jour de ta vie il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des chants donc lorsqu'il devait aller à la croix on lui a fait porter la couronne d'épines ces épines là cette douleur là il a porté mais Dieu n'a pas enlevé le travail le travail demeure quand tu as fourni beaucoup d'efforts et tu sens que tu n'as pas de résultats rappelle à Satan la victoire de Gorgotha où il a porté la couronne d'épines pour dire tout celui qui travaille doit avoir les résultats de son travail c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière Adam donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants l'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les avis de peau et ils ont révétés regardez Dieu comment il est bon malgré que l'homme avait péché malgré que l'homme avait désobéi il ne les laisse pas là-bas il dit allez allez-vous-en non il fabrique même il y a un problème sérieux qui se passe entre eux là-bas très sérieux toi tu es maudit à ceci toi tu es ceci tout ça mais il regarde ils ont des feuilles il dit voilà il vous a menti mais il ne sait pas bien vous habiller je vais habiller l'homme que j'ai créé à mon image il a tué un animal hallelujah le premier à faire un sacrifice c'est Dieu qui est le premier à sacrifier un animal pour l'homme quand il a tué un animal il a versé le sang pour lui permettre à s'approcher de l'homme hallelujah il a fait couler le sang qui devrait encore montrer que dans le futur pour que l'homme puisse avoir accès à moi je devrais sacrifier mon fils pour eux parce que l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde il a fait couler le sang et il a habillé l'homme comme un patron en peau hallelujah du vrai cuir Adam était habillé en cuir pour la gloire du Seigneur la honte donc tout ça je voulais vous montrer l'origine de la honte mais il y a des contextes où l'homme ne doit pas avoir honte malgré la nature de la honte parce que quand on a honte la honte nous donne le doute ouais lorsqu'on a honte on a même des doutes sur nos valeurs personnelles intimes on peut être là on a des valeurs et on commence à avoir honte c'est pourquoi vous allez voir dans la plupart des cas quand vous arrivez à un endroit l'ennemi veut vous terroriser ou vous mettre mal à l'aise il se moque de toi c'est pour que tu aies honte de tes pratiques oh toi aussi tu t'en vas à l'église tu vois dans vos histoires là avec mépris tout ce qu'il veut c'est d'introduire la honte et tu te retrouves c'est pourquoi il y a des gens qui te retrouvent dans un certain milieu tu as même honte de dire que tu vas à l'église tu as honte de dire que tu connais Jésus Christ tu fais semblant pourquoi ? parce que l'ennemi tout ce qu'il veut c'est de jeter la sémence de la honte pour te faire passer comme quelqu'un d'anormal parce que tu vas à l'église tu n'es pas anormal parce que tu vas à l'église tu n'es pas anormal parce que toi tu connais la parole de Dieu tu n'es pas anormal tu es normal non je vais reprendre je vais reprendre je vais reprendre je ne suis pas anormal parce que je suis enfant de Dieu je ne suis pas anormal parce que je crois je ne suis pas un nomade parce que j'ai un père spirituel je ne suis pas un nomade parce que j'ai un pasteur je ne suis pas un nomade parce que chaque jour je m'en vais à l'église je n'ai pas honte de l'évangile je n'ai pas honte de l'évangile je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit hallelujah la honte nous exclut du ciel je pense que quelqu'un doit s'étonner ce matin quelqu'un peut me dire mais homme de Dieu c'est une déclaration très forte moi je pensais seulement que les gens qui commettent le péché ne vont pas aller au ciel mais les gens qui ont honte de Jésus et de ses enseignements sont bannis du ciel voilà pourquoi l'apôtre Paul s'affiche sans honte je n'ai pas honte hallelujah parce que même lorsque nous sommes nous vivons notre vie sur terre la honte est un sentiment difficile hallelujah à supporter c'est difficile à supporter la honte regarde chaque fois que tu as honte et que tu es gêné c'est difficile à supporter alors il y a des moments où le diable veut amener l'évangile comme qu'il dirait c'est quelque chose d'honteux hallelujah on doit avoir honte on doit se gêner pour apporter la parole de Dieu non non dans l'évangile que nous prêchons les possédés sont délivrés les destinés sont libérés et nous avons la foi nous avons la conviction qu'il pleuve qu'il neige Jésus Christ revient bientôt regardez aujourd'hui lorsque les gens sont en train de circuler on veut nous montrer que notre société a déjà tellement évolué on commence déjà à parler aux enfants de la sexualité déjà depuis le berceau depuis le berceau et lorsque tu arrives tu commences à parler des affaires de l'église que moi je m'en vais à l'église je m'en vais prier je ne peux pas parler de la sexualité on te pose la question tu as quel âge tu dis j'ai 16 ans tu t'en vas dans quelle église dans cette église qui se trouve sur le boulevard Pierre Bertrand chez le révérend Paul Mukendi c'est un gourou il vous interdit d'avoir le plaisir de la vie c'est pas moi qui interdit c'est la Bible Paul ou pas Paul la parole demeure n'est pas honte de vous afficher jeunes gens n'est pas honte de dire moi je ne m'en vais pas danser dans les bars parce que la parole déclare ni mon point le monde ni les choses qui sont dans le monde parce que celui qui aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui tout m'est permis mais tout n'est pas utile pour moi tout m'est permis mais je ne laisserai pas servir par quoi que ce soit je le dois d'aller danser je suis libre d'aller danser mais tout n'est pas utile pour moi ce qui est utile pour moi c'est être un genou et invoquer le nom du Seigneur est-ce que je peux prêcher l'évangile ce matin à la vie de quelqu'un pour dire à la vie de quelqu'un être bien aimé vivre la vie sur terre ce n'est pas seulement aller danser ce n'est pas seulement aller faire ceci ou cela ce n'est pas seulement être dans les parties ce n'est pas seulement être dans les boîtes de nuit alors vous êtes là vous dansez quoi tout m'est permis au lieu que je sois là en train de danser et tu es là dans la boîte de nuit on a mis des lumières tu danses non moi ce qui est utile pour moi c'est d'élever celui que je connais celui qu'on appelle je suis qui existe depuis les temps anciens il s'appelle l'ancien de jour son nom c'est Jésus Christ alors je lève ma main oh Seigneur tu es bon tu es bon et puis je pleure même oh Jésus je t'aime tous nous avons reçu une vie si toi avec ta vie tu as décidé de ne pas la donner à Jésus ne viens pas m'embêter si moi la mienne je choisis de la donner à Christ non 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 est-ce que je peux parler si toi tu refuses de croire qu'une vierge était enceinte et qui a reçu la visite d'un ange et qui lui a dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et cette fille devint enceinte elle donna naissance à un homme un petit garçon qui a grandi et à ses 30 ans le ciel fut ouvert tu lis et tu dis c'est du n'importe quoi ça moi je ne peux pas croire en cela je me demande si les gens qui croient en ces choses là sont normales c'est ton choix mais on sait qui me concerne moi je n'ai pas honte de dire au monde que je crois en Jésus Christ nous avons reçu tous une vie si moi dans ma vie j'ai choisi d'aller passer mon maquillage et que ma voisine elle refuse de se maquiller pourquoi je veux m'acharner sur elle pourquoi c'est si énervant quand quelqu'un lui décide de suivre le Seigneur on commence à s'énerver contre lui est-ce que quelqu'un a peur de quelque chose on a tous le choix de suivre ou de ne pas suivre vous savez c'est comme nous venons tous au monde on nous donne à tous les deux l'opportunité d'étudier l'autre refuse et l'autre dit moi je veux poursuivre mes études moi je fais mon secondaire et puis je termine par là l'autre dit non moi je poursuis j'arrive au cégep j'arrête par là l'autre dit non moi je veux faire l'université chacun a sa vie si toi tu décides d'entrer dans la perversion de ce monde c'est ton choix et quand on dit ne m'ont pas le monde ni les choses qui sont dans le monde cela ne veut pas dire que nous nous sommes là pour détruire ce monde ceux qui détruisent ce monde ce sont nos pétroliers de ce jour ce sont ceux qui créent des pollutions ils détruisent le monde ils produisent des gaz à effet de sel nous aimons cette planète que Dieu a créé le monde dont on parle ce n'est pas la planète nous protégeons notre planète il y a même des gens qui ont des chiens de compagnie des oiseaux et les autres des poissons pourquoi ? parce que ce sont des créatures de Dieu nous voulons que notre planète puisse encore exister et laisser aussi à nos enfants une planète qui sera habitable mais le monde dont il est question c'est le système hallelujah pourquoi tu vas venir m'imposer pour dire que non il faut que mon enfant aussi ait des relations sexuelles dès les bas âge si toi tu acceptes cela pour ton enfant je refuse pour mon enfant je le refuse je le dois de choisir ma religion et je le dois de parler à mes enfants de ma religion c'est un abus c'est un abus hallelujah si toi tu ne crois rien c'est ton choix est-ce que je serai heureux sur cette terre seulement lorsque je foulerai mes pieds dans une boîte de nuit est-ce que je serai seulement heureux sur cette terre lorsque j'aurai une vie sexuelle dépravée est-ce que je serai heureux sur cette terre seulement si je vais goûter à l'alcool en me buvant en me manivant tout le jour non ce n'est pas ça qui rend l'homme heureux sur terre ce qui rend l'homme heureux sur terre c'est une seule chose c'est l'évangile c'est Jésus Christ c'est Jésus Christ c'est la seule chose qui rend l'homme heureux sur terre je me poserai la question ce matin oh Jésus que serait ma vie sans toi comment quelqu'un peut-il être heureux sur terre sans connaître Jésus Christ être sur terre n'est pas connaître Jésus ne l'avoir pas donné sa vie ne l'avoir pas accepté comme Seigneur et Sauveur c'est une vaine course c'est une vaine course donc tu auras vécu pourquoi? lorsque tu lorsqu'on chante pour toi tu es là dans une boîte de nuit tu chantes là-bas il y en a d'autres qui chantent là-bas Marceline Isabelle tu sais que les gens du monde chantent? tu sais qu'ils chantent? ils chantent Isabelle ils chantent Marceline ils chantent je ne sais pas qui ils chantent l'amour ils chantent l'amour ou bien ils chantent des bêtises mais nous l'adoration c'est pour cela ce matin laissez-moi vous dire je n'ai pas honte de l'évangile que si tu es chanteur n'ai pas honte de citer le nom de Jésus dans tes chants si tu es prédicateur n'ai pas honte de citer le nom de Jésus Christ dans tes sermons lorsque vous composez vos chants ne faut pas omettre le nom de Jésus laissez le nom de Jésus Christ parce qu'il est le consommateur de notre foi il est celui pour qui nous chantons il est celui que nous élevons il est celui que nous adorons maintenant lorsque vous composez vos chants vous pérez de belles paroles et vous mettez de côté Jésus pour vous identifier au monde il y a beaucoup de chansons aujourd'hui c'est tout simplement du marketing on a besoin qu'on achète on a besoin qu'on consomme mais on n'a pas besoin que Dieu soit élevé citer le nom de Jésus élevé le nom de Jésus mettez le Jésus de la Bible à la place qu'il lui faut il mérite la gloire il mérite l'honneur il mérite la puissance je n'ai pas honte je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus Christ alors quand tu es là tu lèves les mains commence à chanter oh Jésus tu es grand oh Yahweh tu es grand là tu lèves les mains moi je ne danse pas Carmen, Carmen, Carmen non moi je danse Jésus j'adore Jésus c'est être malheureux sur terre toi tu es là-bas dans ta maison tu es juste en train de chanter Gisèle, Gisèle, Gisèle franchement c'est malheureux passer sa vie sur terre et ne pas reconnaître ton créateur c'est lui qui a créé toute chose laisse moi vous dire une chose tu peux nier l'existence des dieux tu peux refuser que Dieu existe mais laisse moi te dire que la mort n'est pas la fin la mort n'est pas la fin tu vas connaître la réalité la journée où Dieu reprendra le souffle c'est en ce moment là qu'il t'appellera en jugement au lieu de t'entêter de vouloir faire l'orgueil laisse moi te dire là où tu es en train de me suivre ton coeur est en train de bouger il est en train de brûler donne ta vie à Jésus tu peux passer ton temps à malmener les gens tu peux passer ton temps à te moquer des gens tu peux passer ton temps à contredire les gens tu peux passer ton temps à maltraiter l'église mais laisse moi te dire une chose qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus Christ je n'ai pas honte est-ce que vous savez que lorsque vous allez mourir lorsqu'un homme meurt même si on te prenait là on faisait une longue messe parce qu'il y en a pour qui on leur fait des messes on leur fait des histoires des gros païens ta vie sur terre tu dois l'amener ici ça va aujourd'hui à cause du succès de la technologie à cause du succès de tout ce que l'homme connait dans la société il a construit des buildings il a construit beaucoup de choses alors il se dit non je décide moi-même d'ailleurs quand je meurs brûlez-moi prenez mon cendre allez le rependre comme ça dans l'air moi j'aime comme ça oui sur le corps ton esprit toi ne meurt pas ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre même si tu es scientifique tu ne peux pas les comprendre on les comprends par la foi laisse-moi d'abord te poser une question pourquoi quand tu dors ton esprit reste toujours en mouvement ton esprit ne dort pas c'est ton corps qui se repose même quand tu mourras ton esprit doit être quelque part et maintenant quand Christ revient parce qu'il y a divorce lorsqu'on meurt le corps est quelque part ton esprit sort et ton âme est quelque part maintenant quand le Seigneur reviendra ça sera le mariage de toutes ces choses donc le corps doit ressusciter ce sont des choses quand je les explique un scientifique ça le dépasse laisse-moi là où tu es en train de me suivre maintenant si tu ne connais pas encore Jésus que tu ne lui as pas encore donné ta vie ça veut dire que ça va être difficile de comprendre ce que je suis en train de t'expliquer mais laisse-moi t'expliquer parce que même les savants même si on ressuscitait les savants des savants des savants même si tu as inventé je ne sais pas quoi tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer maintenant mais je vais te l'expliquer il est impossible à ce qui est déjà mort à ce qui est complètement détruit tout ce qui est consumé et tout ce qui est pourri de reprendre encore vie c'est là que la puissance des dieux arrive alors tu ne peux pas expliquer ce en quoi je crois si tu as encore un cerveau d'Adam est-ce que vous comprenez que le cerveau de l'être humain d'un homme animal de celui qui ne connait pas Jésus est comme un cerveau de moineau par rapport à celui qui a déjà donné sa vie à Christ en ce qui concerne le royaume des dieux je n'ai pas honte vous savez il y a des gens aujourd'hui quand ils commencent à parler de la réussite j'ai vu dans des livres j'ai lu des prédicateurs quand ils écrivent un livre ils donnent l'exemple sur Mc Donald ils donnent l'exemple sur des héros qui ont réussi dans ce monde ils font référence sur des gens ceci cela tout ce qui est élevé dans ce monde est une abomination devant Dieu parce que ces gens là n'ont pas utilisé les principes des dieux pour parvenir à la grandeur est-ce que quelqu'un m'entend ? quelqu'un m'entend ? est-ce que vous comprenez ce que je dis ? si ce matin en prêchant sur les principes de la grandeur je commence à vous donner des exemples sur des gens qui ont triché les gens qui n'ont pas utilisé la sagesse de Dieu pour parvenir à ce qu'ils sont le monde a sa sagesse et Dieu a sa sagesse on ne manque pas des héros dans la parole du Seigneur le premier ingénieur dans la parole de Dieu c'est Noé l'homme qui a construit un bateau un grand bateau il y a des choses d'ailleurs comment Dieu lui a donné des mesures pour construire tout ce grand bateau qui pouvait contenir ces êtres vivants qui devaient entrer dans ce bateau pendant des jours et des jours des mois et des mois ils étaient avec Noé dans ce bateau c'est le premier ingénieur on ne manque pas d'exemple le premier homme à gouverner l'Egypte ancienne qui était la grande puissance toute cette économie de l'Egypte c'est Joseph c'est Joseph lorsqu'ils ont été à Babylone il y a eu de jeunes gens comme Daniel qui ont été tellement intelligents les Chadraks le Meshach à Bednego je n'ai pas honte de l'évangile ce matin je ne suis pas liénie mental parce que je crois que Jésus Christ est le fils de Dieu Alléluia il y a une différence entre le succès et être fécond dans le livre de Genèse je crois chapitre premier Genèse chapitre premier le verset 26 vous allez comprendre cela la Bible déclare puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur les bétails et sur sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il créa l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre Dieu dit soyez féconds en d'autres termes selon le monde on va dire et du succès le succès vient à travers la force à travers l'énergie si tu travailles fort tu auras du succès tu auras des résultats hallelujah mais il y a une différence pour être fécond il faut mourir pour se multiplier il faut quelque chose meure donc la fécondité vient à travers la faiblesse de l'homme hallelujah voilà pourquoi le message de la croix est très important parce que prêcher la croix prêcher Jésus Christ au monde aux hommes c'est en ce moment là que la faiblesse de l'homme est crucifiée à la croix et le principe du royaume pour avoir le succès c'est que la chair doit être crucifiée et une fois que la chair et ses passions sont crucifiées le Seigneur me donne ce que mon coeur désire la bible ne dit-elle pas que n'enviez pas le succès des méchants n'enviez point ceux qui font le mal mais fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire recommande ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira hallelujah mets en lui ta confiance et il agira c'est très important il y a des gens qui pensent jusqu'à ce jour et surtout avec nos succès économiques surtout que dans notre génération l'homme est devenu son propre Dieu il ne veut croire en rien il pense que l'évangile n'est pas au niveau de notre société ils se disent non c'est déjà dépassé comment toi tu pêches encore sur ces choses là il y a quelqu'un m'a dit non toi tu écris un livre sur l'église l'église du désert quand j'ai écrit mon livre il dit non ça ça ne se vend plus bien il ne faut pas écrire des titres comme ça nous n'avons pas besoin de nous identifier au monde pour connaître le succès Dieu donne le succès Dieu donne la réussite nous ne pouvons pas avoir honte de prêcher sur certains sujets pourquoi ? parce que la société elle estime qu'elle a évolué hallelujah dit la société a tellement évolué ça c'est déjà dépassé oui la société autour de nous peut évoluer mais la parole des yeux demeure on va lire dans le livre des phésiens chapitre 5 on commence sur verset 22 hallelujah écoutez-moi aujourd'hui les gens veulent même quand on prêche l'évangile on veut présenter aux gens les choses qui sont acceptables on veut présenter aux gens les réduiments du monde des choses que les hommes peuvent consommer et accepter nous n'avons pas besoin de nous faire aimer par les gens non on doit prêcher l'évangile au monde Jésus-Christ a dit quiconque aura honte de moi et de mes paroles il y a deux choses tu peux avoir honte de la personne de Jésus ou tout comme tu peux dire moi je suis chrétien mais tu as honte des dogmes et des principes que le Seigneur Jésus nous a donné donc de ses paroles on ne doit pas avoir honte de Jésus-Christ et de ses paroles la société autour de nous évolue mais regardez ce que la Bible nous parle à travers la famille ce verset qui fait jaser voyez comment quand on a projeté un silence c'était mort et entré même dans la salle femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ce verset fait mal le lire aujourd'hui dans l'église ça fait mal les prédicateurs ont changé même la formule ils disent non la soumission veut dire nous sommes tous sous mission donc on est dans une mission on est tous sous la mission même en français ça ne se dit pas tout ça pourquoi on a peur d'être jugé pour dire lui il prêche encore la soumission de la femme au 21ème siècle oui c'est au 21ème siècle il est 11 heures à ma montre je suis en train de prêcher dans la ville de Québec que femmes soyez soumises à vos maris je n'impose pas la soumission à toutes les femmes du monde mais toutes ces femmes qui disent qui connaissent Jésus et qui croient en Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie la Bible déclare femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur et la Bible ne s'arrête pas là car pourquoi tu dois être soumise c'est l'évangile c'est l'évangile non j'ai besoin d'entendre les amens écoutez si tu n'obéis pas cette parole tu as honte même si tu te présentes devant quelqu'un tu dois être libre de lui dire écoute femme soumise ne veut pas dire femme esclave femme soumise ne veut pas dire aliénée mentale femme soumise ne veut pas dire femme bête je reconnais que mon mari est le chef de famille est-ce qu'il y a de honte dans ça car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses ah non ça fait mal ces versets quand on les lit non bon vous savez maintenant les choses ont évolué non je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus Christ Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle d'ailleurs vous savez le Seigneur est toujours bien balancé il dit femme soumise il dit Marie aimait vos femmes parce que quand tu aimes tu ne peux pas faire mal parce que tu l'aimes et vous allez voir que le diable le plan de l'ennemi est de faire peur avec ce verset il fait peur soumission parce qu'être soumis c'est ceci être soumis c'est cela non non j'ai lu ma bible Sarah était femme d'Abraham mais c'était une femme heureuse celle qui a même dit à Abraham écoute moi je te donne pas d'enfant allez Agar est là vas-y et le patriarche n'a pas résisté Alléluia c'est la même Sarah qui revient des années après et qui parle encore au même patriarche chasse Agar et chasse ton fils le patriarche aller dehors il a chassé il a écouté sa femme toute femme qui s'estime être enfant de Dieu sauvé n'est de nouveau qui croit en Jésus Christ et qui espère au retour du Seigneur devra accepter que femme soyez soumise à vos maris n'est pas une invention des églises évangéliques n'est pas une invention d'un pasteur mais c'est la parole du Seigneur qui le dit est-ce que ça fait de la femme un sous-homme non c'est parce que là l'émancipation de la femme on parle de l'égalité mais il est en train de parler de la soumission mais écoute ça ne change rien que la femme peut aller se scolariser est-ce que ça change quelque chose qu'elle doit être elle ne doit pas être chef d'entreprise tu es chef d'entreprise tu gagnes des millions de dollars mais quand tu rentres dans la maison tu trouves Edouard celui qui a celui qui a abîmé toutes ces histoires c'est Sarah Sarah tellement qu'avec Abraham c'était une chimie terrible et Sarah l'appelait même Seigneur mon Seigneur si Sarah pouvait vivre dans notre génération ça allait être compliqué écoutez ne pensez pas que vous êtes les seuls qui vivez dans une génération pourrie parce que Sodome et Gomorre ont existé à la même époque avec Abraham lorsque la ville de Sodome a été consumée Abraham était vivant et c'est lui qui intercédait même en faveur de Sodome si vous lisez dans le livre de Genèse on vous parle de l'intercession en faveur de Sodome alors nous ne sommes pas les seuls à vivre dans une génération pourrie mais les femmes de cette génération là sont restées fidèles à Dieu et même l'autre lorsque les anges sont arrivés chez lui et que les gens de Sodome sont allés frapper à la porte pour dire ok sors nous tes hommes là sors nous l'autre leur dit j'ai deux jeunes filles ici qui sont encore pures étonnant dans une ville aussi bizarre aussi compliquée mais les enfants de l'autre étaient purs dans sa maison wow je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus Christ je n'ai pas honte femme soumise ne veut pas dire une femme qui ne réfléchit pas qui est là son mari lui dit ok on va aller tuer le voisin oui on va manger un autre enfant oui c'est comme ça qu'on veut présenter les gens quand on dit que non la bible dit femme soyez soumise avant Marie est-ce que nous allons changer ce verset si nous avons cru en Jésus Christ nous avons cru aussi nous avons accepté sa parole on a accepté la bible ce n'est pas une invention des Paul Moukendi ce n'est pas une invention du centre évangélique parole de vie mais c'est la parole de Dieu si tu es en ligne en train de me suivre maintenant en direct tu es en train d'écouter ce message sache que c'est la parole de Dieu qui l'a dit et si tu es une femme toi aussi sois soumise chez toi Sous-titrage Société Radio-Canada